Générique Votre invitée ce matin, Yves Kelvy, Marie-Thérèse Sanchez-Schmidt. Bonjour Marie-Thérèse Sanchez-Schmidt. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous en direct sur RTL. Vous avez été une parlementaire européenne exemplaire, élue meilleure eurodéputée de l'année, et vous ne retrouvez pas votre siège à la fin du mois. Que ressentez-vous ? Je suis très déçue. Très déçue que le travail ne soit pas reconnu. Il me semble que c'est une des choses essentielles qui peuvent redonner une bonne image aux parlementaires. Les électeurs ont choisi de donner la primauté à quelqu'un d'autre. En l'occurrence, c'est par définition un élu du Front National qui vous est passé devant. Il y a aussi des Pyrénées-Orientales comme vous. Il s'appelle Louis Alliot et c'est le compagnon de Marine Le Pen. C'est plus dur à accepter ? Pas plus dur à accepter, mais je pense que ça joue quand même dans l'élection, la notoriété. C'est d'autant plus regrettable que le 30 mars, nous l'avons battu à la municipalité de Perpignan et que je pensais que c'était un signe qui voulait dire que les électeurs n'avaient pas envie de le porter trop haut. Marie-Thérèse Sanchet-Schmidt, je ne vous connais pas. La plupart de ceux qui nous écoutent ce matin ne vous connaissent pas. Et pourtant, vous avez été élue meilleure eurodéputée. Comment est-ce possible ? C'est bien là le problème. Le travail, l'assiduité, les succès. Parce que quand on est élu député de l'année, nous n'avons été que 15 sur 766. C'est quand même, j'en étais extrêmement fière. Ce titre est donné pour du travail, pour un rapport, pour un sujet. Il y a des thématiques. Pas médiatisé du tout en France. Mais vous m'expliquez, vous ne me connaissez pas. Je prends ma part. Vous ne me connaissez pas, moi, eurodéputée, tout simplement parce que j'étais en train de travailler en commission et que vos caméras ou vos micros sont ailleurs, c'est ça ? Voilà. Ils ne sont pas au Parlement européen. Ils sont ici à Paris. Ils étaient autour de Rachida Dati hier. Ils sont autour de Michel Alliomari demain. Et ils sont surtout à Paris. Et moi, j'habite Perpignan. Et je crois qu'il y a une relation. Il faut, vous savez très bien, c'est quelque chose qui se passe au Parlement européen. Il faut lobbyer pour être reconnu. Ça vous choque ? Un peu. C'est injuste ? Un peu parce que je pense que l'Europe souffre terriblement de ce manque de médiatisation au sens noble du terme, c'est-à-dire communication, information. Qu'est-ce que l'Europe apporte comme valeur ajoutée ? Et on écoute davantage Marine Le Pen qui dit que l'Europe est la cause de tous les maux. Revenons sur votre travail. Être désignée députée européenne de l'année, finalement, qu'est-ce que ça voulait dire pour vous ? Et qu'est-ce que vous avez fait de plus intéressant et de concret concernant nos vies à nous, de Français, dans votre travail d'eurodéputée ? Alors moi, j'ai été spécialisée dans deux domaines. Dans la culture, faire valoir le poids des industries créatives et culturelles et qu'on prenne compte de ce que ça représente et qu'on les aide. C'est-à-dire par exemple les livres, les chansons, la culture française ? Le cinéma. C'est aussi de l'argent, c'est aussi du travail, c'est aussi quasiment de l'industrie. C'est 5% au moins du PIB. C'est en Europe 600 milliards de chiffres d'affaires par an et plus de 8 millions d'emplois. Et ça progresse régulièrement depuis 10 ans alors qu'on est en crise. Donc comment on continue à les aider et surtout au niveau européen ? On accepte que le système français, en tout cas avec les aides d'État, continue. Ça c'est une chose. Et l'autre était le transfrontalier, parce que j'habite d'une région frontalière. Et c'est pour ça que j'ai été récompensée. J'ai aidé à avancer, à finaliser par exemple un hôpital transfrontalier qui est unique en Europe, qui est chez moi. Et qui va permettre à des gens de deux pays de se faire soigner sur un même lieu. C'est extraordinaire. Et puis j'ai fait un travail sur un truc très précis qui s'appelle l'interopérabilité ferroviaire. Alors là je vais vous expliquer pourquoi on n'aime pas l'Europe. Ben voilà. Mais dites-le moi en français. Mais je vais vous dire, comment on fait en sorte que dorénavant tous les systèmes soient compatibles. Et qu'on évite d'acheter des trains trop larges pour des quais trop étroits. Par exemple. Oui. Donc vous venez en fait de ne me citer que des choses extrêmement concrètes. Tout à fait. Il paraît que vous avez contribué aussi à faire doubler les programmes Erasmus. Voilà par exemple. En me disant que c'était quand même un des meilleurs moyens de favoriser la mobilité. Et puis d'ouvrir l'esprit à des jeunes. J'ai deux fils de 28 et 26 ans. Et je me rends compte que c'est hyper important. Alors vous avez deux fils de 26 et 28 ans. Il se trouve qu'en ce moment on a de jeunes étudiants qui manifestent contre le Front National. Qu'on sait que les électeurs du Front National sont massivement des jeunes. Et c'est le Front qui vous pique votre place à l'arrivée quand même. Et qu'on sait que pratiquement trois quarts des jeunes ne sont pas allés voter. Donc c'est assez paradoxal. C'est bien de se mobiliser. Mais il vaut mieux le faire avant qu'après les élections. Mais je crois qu'on a un problème pour expliquer aux jeunes en particulier ce que l'Europe leur apporte. Humainement, vous qui êtes une députée qui bosse, reconnue. Mais ça n'a pas suffi. Comment vous vivez ça ? Alors reconnue par mes pères. Par les instances européennes. Mais pas par les électeurs. Comment est-ce qu'on fait ? Ecoutez, moi je suis enseignante et pédagogue. Je me dis qu'il faudrait commencer très tôt à expliquer l'Europe aux enfants et aux étudiants. Et qu'à l'université, il devrait y avoir de l'Europe dans tous les cursus. Et puis on devrait montrer un peu plus. Et vous pouvez nous aider les médias. L'Europe, qu'est-ce qu'elle apporte au quotidien ? Enfin, il y a plein de choses. Moi je suis dans une région viticole. J'ai lutté contre la libéralisation des droits de plantation par exemple. C'est du concret ça. Vous avez des regrets ? Des regrets oui, parce que j'aurais vraiment aimé continuer. C'est fabuleux d'être députée européenne. C'est le plus beau des mandats. Et tout le monde se bat pour être parlementaire nationale parce qu'on n'est plus près du pouvoir. Et parfois on envoie au Parlement européen des gens qui n'ont rien à y faire. Vous pensez à qui ? A personne en particulier. Mais je pense que les partis... Vous voulez dire qu'ils prennent ça par défaut ? Oui. Nos élus nationaux qui eux passent à la télé, ils vont quand vraiment il n'y a plus rien d'autre à faire. Parfois oui, en attendant autre chose. Sans réaliser que c'est plus important d'ailleurs que le reste. Pourquoi nos députés n'ont-ils pas bonne réputation ? Nos eurodéputés n'ont-ils pas bonne réputation au Parlement ? Alors ça c'est faux parce qu'on parle toujours de... Vous savez, des trains qui arrivent en retard. On parle de ceux qui ne sont pas assidus comme Marine Le Pen, comme son père. Jean-Marie Le Pen demanda. Elle un mandat, zéro rapport, zéro amendement. Ils votent à l'encontre de ce qu'ils racontent. Ils ont voté contre la directive qui améliore la situation des travailleurs détachés. Ils ont voté contre le renforcement de Schengen. Ou alors ils ne votent pas parce qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. En vous écoutant, je comprends que vous en avez lourd. Oui, je trouve ça très injuste. Merci beaucoup Marie-Thérèse Sanchez-Schmidt. Je vous souhaite un bel avenir. Merci. En tout cas, avec vos deux patronymes et vos deux noms de famille, vous formez déjà l'Europe. Absolument. Sanchez et Schmidt. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous. – Sous-titrage FR 2021